Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Excel dans laquelle aujourd'hui on va vous expliquer une petite astuce pour numéroter automatiquement les lignes d'un tableau. Alors effectivement ici on a un tableau avec trois colonnes et on aimerait bien juste numéroter les lignes automatiquement avec une simple formule. Donc on va commencer avec 1 égale ici et on va utiliser une fonction ligne. Une fonction ligne qui porte bien son nom car elle permet de calculer la ligne d'une référence. Donc si on sélectionne la référence par exemple là il va nous calculer la ligne dans laquelle se situe la cellule Vincent donc la cellule C3, nous on va directement fermer la parenthèse car si on ne met pas d'argument ça permet tout simplement de calculer la ligne sur laquelle on se trouve, sur laquelle on écrit la formule. Et donc si je fais égal ici donc il va nous calculer donc la ligne 3 et vu que c'est un tableau, vu qu'on utilise l'outil tableau, il va l'incrémenter automatiquement sur les autres lignes du tableau. Et donc là on a fait notre première étape, sauf que nous on ne veut pas que ça commence par 3, on veut que ça commence par un 1. Donc tout simplement on va soustraire le calcul de la ligne qu'on vient de faire par la ligne, cette fois de nos entêtes. Alors nos entêtes soit on les sélectionne comme ça, soit on peut les sélectionner directement, donc ligne et là je sélectionne la petite flèche noire pour sélectionner tous mes entêtes. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Ça va se transformer en 1. Là on sait que ça commence par notre première ligne de tableau. En fait on a fait la ligne dans laquelle on se trouve, moins la ligne des entêtes, c'est-à-dire 3-2, ce qui fait 1. Et ensuite, on va essayer de mettre en forme un peu tout ça, on voudrait un format avec des zéros devant. Et donc pour ce faire, on va utiliser une fonction texte. La fonction texte, elle permet de transformer le format d'un nombre. Donc ici on va le transformer avec un code de format. Donc on va à quel nombre ? Le nombre qu'on a calculé grâce à cette formule, on va lui mettre un format avec des zéros devant. Donc ça va être 0, 0, 0. Et donc là il va nous afficher deux zéros à chaque fois. Donc s'il y a deux chiffres, il n'affiche qu'un seul zéro. En tout cas, il affiche trois chiffres à chaque fois. Et pour habiller un peu tout ça, on aimerait bien mettre un hashtag, tout simplement. Donc si on met le hashtag, le problème c'est que le hashtag, dans les codes de format de la fonction texte, il a pour mission en gros de remplacer un numéro, et plus particulièrement les numéros existants. Et donc du coup, pour faire fonctionner ce hashtag, on va tout simplement mettre un anti-slash. Et cet anti-slash, il va permettre de dire, je veux le caractère hashtag et je ne veux pas sa fonction. Et donc là si on fait ça, effectivement, on aura un hashtag devant. Donc hashtag 0, 0, 1, hashtag 0, 10, etc. Donc voilà une petite technique pour calculer, pour numéroter les lignes d'un tableau. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Je vous invite à activer la cloche si ce n'est pas fait. Dans la description de cette vidéo, il y aura plein de liens utiles. Un lien d'article de blog de cette astuce qui sera un peu plus développé, avec la possibilité aussi de télécharger le fichier sur ce lien-là. Il y aura un lien vers notre site, un lien vers nos formations. Il y aura également d'autres liens utiles qui pourront être susceptibles de vous intéresser. Donc voilà pour cette vidéo. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos dans d'autres thèmes sur Excel.